bonjour à tous les amis on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'entretien des réservistes et là je suis très 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 content parce que on va avoir un ancien joueur professionnel et une figure emblématique aussi du champ de notre championnat la ligue 1 je suis très très content de le recevoir on reçoit un champion de france monsieur ludovic obraniac bonjour merci merci pour l'accueil je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous le plaisir est partagé et en tout cas ça me fait super plaisir ludovic et ici tu le sais voilà on est une émission très sportive on va rentrer dans les détails et on va vraiment besoin comme à la maison c'est plutôt bon signe ça ou pas c'est très très bon j'ai peur d'en dire peut-être un peu trop non non après tu peux y aller voilà mais ce que tu veux ce que tu veux qu'on garde on le gardera ne t'inquiète pas et on va justement voilà bah commencer cette interview avec le tout début voilà on va retracer vraiment ta carrière de footballeur il ya eu des des moments exceptionnels dans cette carrière là vraiment et on va on va revenir là dessus justement et on va commencer par le fc metz parce que tout commence ici tu es formé et il ya ce premier événement qui est la coupe gambardella ouais voilà que vous remportez qu'on remporte 2000 2001 doublé voilà doublé en plus qu'est ce qui se passe à ce moment là surtout que c'est dans une génération où tu es un des seuls derrière qui va avoir une bonne il y en a eu d'autres mais tu vas avoir une grosse carrière c'est presque une révélation pour moi parce que ce moment là je sors d'une année moins de 15 un peu en demi teinte donc c'est là je joue tout commence finalement tu te dis est ce que je suis capable d'y arriver plus haut ou pas et à travers cette année de de gambardella avec pascal janin fait qu'on a vécu une année qui a été c'est même pas le résultat finalement sportif c'est l'aventure humaine on a eu un coach mais un coach qui a été un père pour nous espèce de papa poule avec une belle connaissance connaissance du football mais je sais pas il s'est créé quelque chose au niveau de l'atmosphère du groupe je crois qu'il n'y avait pas un mec qui pouvait pas aimer un autre dans ce groupe là on était tout le temps en train de faire les cons on était tout le temps en train de déconner les voyages en bus on joue au tarot au poker au machin autre truc à la console en fait il s'est créé un truc entre nous et puis finalement c'est là où on a fait je pense qu'il y avait des équipes bien meilleures que nous sur le sur la totalité de la compétition le fait d'avoir été soudés comme ça et uni bon ceux qui ont réussi se rappelleront qu'il y avait ludo butel il me semble bien sûr franck berrià franck berrià et manu manu a des bailleurs on va en parler dans pas longtemps manu a des bailleurs franchement une des plus belles histoires de ma carrière sportive franchement je m'en souviens comme si c'était hier c'est celle qui t'a fait comprendre que tu pourrais avoir une grosse carrière aussi et l'entraîneur dont tu parlais c'est seulement qui m'a fait comprendre que finalement tout de suite c'est les hommes qui font la différence c'est le rapport entre les hommes qui fait la différence c'est pas l'association de talent le talent il en faut mais quand tu arrives à associer les hommes les bons hommes avec la bonne mentalité les bonnes qualités parce que c'est trouvé aussi le foot des tandems les friots des tandems et ça c'était la force de de pascal janin de savoir faire ça l'osmose a prise et derrière on était sur les chapeaux de roue parce que finalement metz c'est là où tu avais peut-être le plus de chance tu as des petits clubs comme ça qui c'était l'époque où on montait on descendait on montait on descendait c'était assez régulier donc tu savais que si tu étais jeune et performant tu pouvais peut-être avoir la chance de sortir moi c'est chez moi c'est à dire j'ai commencé j'ai été j'avais six ans c'est ça j'ai été vice-champion de france poussin avec monsieur boujard qui est peut-être le l'éducateur emblématique qui restera le dans mon coeur le si je devais en sortir un ça serait lui mais ouais ça a été incroyable depuis tout petit tu sais que la mise en main tu veux être football à bizarrement je sais je ne saurais pas l'expliquer j'ai toujours ça se passe très jeune ouais non mais j'ai déjà l'école tu sais à l'école quand on te demande de te présenter nom prénom les parents et profession des parents puis te disent qu'est-ce que tu rêverais de faire ou qu'est-ce qu'elle profession moi tout le temps je mettais footballeur et la prof elle venait toujours après du dit tu sais que footballeur c'est pas un métier quand même bah si madame je vais faire footballeur et j et même quand ça a été mal pour moi parce que j'ai du problème de poids des problèmes de comportement parce que j'avais un gros caractère avec les entraîneurs des fois ça passait pas bah même dans les moments durs je me suis jamais dit même à 17 15 17 même quand jamais résigné non mais même je me suis jamais posé la question de me dire si je fais pas ça je vais faire quoi jamais c'est jamais arrivé pour moi c'était c'était écrit tu te laissais pas d'autres options je l'ai vécu comme en fait je l'ai vécu je peux pas te expliquer parce que ça a été un naturel pour moi j'ai pas j'ai à aucun moment je me suis mis dans la posture de me dire si j'y arrivais pas qu'est ce que je vais faire jamais ça m'est jamais fleuré l'esprit j'allais réussir et au final c'est ce qui s'est passé ludo ludo parce que tu m'as demandé de pas t'appeler oui voilà je reste sur les amis m'appelle ludo et ben alors c'est ludo voilà du coup à un moment donné donc il ya évidemment cette victoire en coupe gambardella et après il ya l'arrivée avec l'effectif professionnel du fc metz et ce premier match contre bordeaux d'ailleurs club que tu rejoindras plus tard comment tu l'as vécu cette première rencontre quand on joue un premier match officiel en championnat je alors est-ce que c'était bordeaux c'était alors premier match officiel en championnat moi j'avais la ligue 2 et je pense que c'est bordeaux alors après peut-être que je me alors il me semble que c'était contre le stade malheur de camp alors peut-être que c'est alors peut-être que c'est quand peut-être que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais tellement excité par le moment là il faut se rendre compte les amis la famille les tontons les trucs tout le monde arrêtait dans la table et j'attendais qu'une chose j'étais un lion en cage je me rappellerai toujours je m'échauffais si tu arrives à retrouver les images de ce match là avec un plan large tu vois un espèce d'illuminé sur le côté qui fait des sprints pour se préparer à rentrer et en fait je suis tellement survolté que je fais deux fautes grossières au bout de sept minutes et je dois prendre un rouge et je me rappellerai je crois que c'était monsieur sars je suis pas certain mais monsieur lanois je sais plus sur le deuxième jeu il doit mettre un deuxième jaune et il est là et il a la pédagogie et le réflexe de me dire allez gamin c'est ton premier match allez fais gaffe passe et donc j'ai parce que ça peut changer un truc tu prends un rouge au bout de sept minutes pour ton premier match c'est pas ça peut changer une carrière mais j'étais tellement fier j'étais tellement fier je peux je peux je peux pas te c'est toi j'en regarde j'ai des frissons tellement j'étais fier de de pouvoir montrer à tout le monde que le chemin parcouru les obstacles tout ça ça avait pas été pour rien parce que mes grands-parents ont beaucoup sacrifié de choses pour m'emmener aux entraînements pour ma grand-mère par vent neige pluie mon grand père m'a véhiculé dans tous les tournois les trucs je savais qu'ils vivaient à travers ça et c'était l'occasion de les remercier de les remercier voilà premier match et merci tu vas aussi très bien les remercier plus tard avec ton histoire avec la sélection on va on va y revenir là dessus il ya des coéquipiers aussi que tu as à ce moment là et qui sont devenus aussi des grands joueurs tu parlais d'Emmanuel a des bailleurs tout à l'heure il ya aussi mamadou yang à ce moment là est ce que tu as dit ce que là on fait l'année on monte en ligue 2 voilà et là on a une attaque quand même niang à des bailleurs c'est incroyable c'est incroyable est ce que tu as peut-être un souvenir à nous raconter que tu as partagé avec ces joueurs là comment ils étaient dans l'état d'esprit qui sont devenus aussi des très grands joueurs et manu c'était cas c'était un personnage fallait pas le alors au début il est arrivé sur la pointe des pieds on l'appelait les perviers ce qu'il avait des flamants roses il avait des jambes sa hauteur de jambes arrivé au buste mais il avait des qualités hors normes il évite il a vite passé des étapes mais il a déjà son caractère bien trempé en finale de la coupe gambardella il s'est fâché avec le coach parce qu'il n'était pas content qu'il les sortir demi-finale le coach l'a pas fait jouer la finale manu n'a pas joué la finale il était en tribune et je me suis même pas sur la feuille de match même pas sur la feuille de match et je me souviens m'être battu avec lui au centre de formation parce qu'il y avait un marseille paris il y avait un classique il était pour marseille il me semble et nous on supportait paris et dans le feu de l'action je crois que marseille perd le match et il met un coup de sabat dans une des chaise et se battre et moi j'ai été le rattraper en lui disant attend tu viens ramasser ta chaise ici c'est pas une et on s'était mis on s'était mis sur la tronche on s'était mis sur la tronche il y a quand même des mots au final je vous dirai pas comment ça s'est fini non non de toute façon on va pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que c'est 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 aussi finalement ce qui forme aussi à des fois un groupe aussi plus tard voilà il y avait des bons des mauvais moments c'est un peu le problème ce que je vois maintenant c'est que plus personne n'ose rien dire à personne c'est ce qui fait la différence peut-être avec le football de l'époque je me souviens quand je suis arrivé moi en pro à metz les premiers entraînements j'ai pas joué pro tout de suite je m'entraînais avec les pros il y avait quand même des cast and dodge des mérieux fallait pas faire une réflexion des gérald batik les fallait pas faire une réflexion plus haute que l'autre tu prenais tu peux tu prenais une tarte je sais pas comme les jeunes sont devenus les actifs principaux des clubs on les surprotège des donc en fait les vieux ont renoncé en fait et moi ce qui m'a fait gagner du temps parce que j'ai jamais été le plus talentueux de tous mais j'étais peut-être celui qui avait mieux compris le système moi j'allais tout le temps avec les anciens j'avais tout le temps compris que les anciens il me ferait gagner beaucoup de temps donc je me mettais tout de suite avec les anciens et je calquais je calquais le comportement je calquais l'attitude je calquais les trucs et je savais qu'à un moment donné me donnerait des conseils il me ferait il me ferait gagner du temps donc c'est ce qui m'a permis moi de d'émerger très vite c'est que j'étais toujours fou avec les anciens il ya aussi finalement basse c'est ces deux saisons où tu joues à peu près une dizaine de match une en ligue 2 une autre en ligue 1 et après c'est la saison 2004 2005 jean fernandez jean fernandez oui voilà donc j'ai envie de revenir là dessus parce que jean fernandez c'est peut-être celui qui va être l'élément déclencheur dans la carrière de ludovico braniac oui c'est probable fort probable un illuminé c'est à dire rappellerait de la première causerie quand il est arrivé on était en stage à vers kirchen en allemagne il faisait 40 degrés on était en pleine forêt noire il a débarqué dans la salle de conférence avec une parka non il a fait un speech de 2h30 à faire des allers-retours et des machins aider avec sa voix cg il transpirait à grosses gouttes et machin franchement on est sorti de l'ancier regarde c'est qui ce taré c'est qui se fout et puis franchement ça a été dur parce que avec nous quand il repense il est ça a été une vraie peau de vache il nous a rien laissé passer les signorino les berrières les renoirs les baba cargueille manu il nous a pas lâché d'un centimètre mais quand je te dis d'un centimètre je me rappellerai toujours avec avec franck berrières on faisait ont donc recommencé les entraînements vous aider 50 100 200 500 pour des longues des longueurs pour commencer après hop pour se mettait et on faisait des étirements et là il passait comme ça puis il est toujours ses mains dans le dos comme ça tu sais la tête un peu baissé truc comme il était souvent sur le banc de touche quand j'ai perria ça a donné quoi le match hier gang b roven parce que lui il regardait tous les matchs de de tous les championnats de tous les trucs et franck il lui dit bah je sais pas coach il y avait un concert hier soir et tout il partait j'ai regardé ses adjoints donc tous les jours pendant deux ans les résultats les trucs les scores les mains et nous on est en panique parce qu'à chaque fois il fallait donc on se repartissait les rôles toi tu regardes le championnat de trucs toi tu regardes le machin les trucs quand il avait compris qu'on avait gollé le système il nous demandait les buteurs après ah mais tu vois déjà la volée que vous suiviez il voulait qu'on s'intéresse à notre métier il voulait qu'on vive foot jour nuit et ça a une importance capitale après ça parce que c'est vrai qu'avec notre groupe là on aimait bien on était un peu déconnecté à messe on était un peu les rois de la ville on sortait en truc on n'était pas assez intéressé on n'était pas assez impliqué et lui il nous a mis une telle pression pour qu'on s'implique soin tous les jours c'est à dire que tu t'es obligé de venir jeune tous les jours fallait faire donc entraînement le matin surplus et fallait venir à l'entraînement l'après-midi pour faire soin et vidéo les vieux c'était autre chose par contre les jeunes obligatoire tout le temps petit à petit on est rentré dans le mood et puis après on est devenu des acharnés on n'était peut-être pas assez passionné quoi c'est lui qui nous a se trompe en fait nous a transmis la passion et c'est cette saison la rigueur la passion et là à partir de là là tu pouvais commencer même quand tu n'étais pas un joueur formidable quand tu avais déjà ça tu pouvais déjà tu pouvais déjà planifier quelques trucs et c'est cette saison là où ludovic ombraña qui finit enfin commence à être titulaire voilà cette saison et c'est cette saison aussi d'ailleurs qui ensuite même t'ouvriras les portes de l'os qu'on va par la thèse pour te dire à question cette année là je fais un an titulaire j'ai ou pas loin j'ai le 33 dans le dos et je me change pas dans le vestiaire des pros pendant un an alors que je joue c'est à dire j'ai mis un an alors que j'étais titulaire il m'a donné un an pour gagner mes galons de rentrer dans le vestiaire pro parce que pour lui c'était sacré de rentrer dans un vestiaire pro et c'était sacré d'avoir son nom sur le maillot il fallait gagner sa place j'ai gagné ça au bout d'un an avec 28 matchs titulaire ou un truc comme ça c'est quand même un truc de fou mais j'ai envie de te dire je l'embrasserai bien comme du bon pain tu vois si je je le voyais parce que c'est vrai qu'à l'époque on pestait en disant mais c'est pas possible il va nous lâcher il va jamais nous lâcher aujourd'hui franchement je le remercierai jamais est ce que ça a été peut-être l'entraîneur qui a lancé ta carrière est ce que tu le vois comme ça il y en a beaucoup en fait qui ont oui il ya une importance parce qu'ils ont tous j'ai connu des gens incroyables j'ai connu yannick stopira en préformation à la madine ok l'équivalent du clairfontaine pour l'est de la france qui m'a aussi complètement marqué c'est lui qui m'a fait rencontrer mon agent historique donc tu veux il a eu un impact après pascal janin francis de tadéo qui a été aussi l'entraîneur de la réserve et qui est après devenu mon entraîneur quand on est descendu avec messe et c'est aussi lui qui à un moment donné dans un moment difficile m'a filé le brassard et je fais cette année de ligue 2 incroyable et ce qui me permet de signer à lille à l'intersaison ils ont tous une importance mais c'est vrai que jean fernandez est celui qui qui impacte le plus sur le soit pro soit un vrai pro si tu as ça tu as un pied gauche tu as un truc tu as machin si tu fais ça écoute moi bien tu pourras viser loin si tu fais pas ça et moi j'ai envie que tu fasses et il t'a poussé il m'a poussé ma fin il m'a poussé il m'a forcé d'ailleurs juste avant de parler de bas de la saison derrière juste derrière où il ya la relégation sous l'entraîneur joël muller d'ailleurs voilà eh ben tu me parlais justement des joueurs signorino berria mais il ya l'avènement d'un petit aussi à ce moment là verry voilà il s'appelle franck ribéry tu as des souvenirs de tes premiers entraînements et puis je crois que quand il arrive à messe il a ou quoi 15 16 ans 17 ans enfin on est vraiment dans les tout débuts je sais plus il arrive je crois que j'ai vu 16 ans moi j'en avais en plus bon on était après on était impressionné comme tu vois il n'est pas il n'est pas commun ce 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 garçon donc on voit très très vite qu'il se passe des choses techniquement c'est bas le pied ou techniquement c'est facile et puis s'il a un truc que j'ai pas vu souvent il a la double accélération c'est à dire il t'accélère toi tu es à fond et au moment pourtant j'ai vu des mecs ultra rapide avec lui et au moment où tu crois que paf il te remet c'est comme dans dans fast and furious la pièce il avait sur le noce là et là il part et tu le rattrape jamais et la capacité de l'allier la technique à la haute vitesse c'était juste dingue parce que il sortait de nulle part jean fernandez il a été le chercher je crois il était à brest personne n'en voulait plus et boulogne sur mer aussi il avait été formé à boulogne personne n'en voulait plus quand ce mec arrive tu dis mais c'est pas possible ça fait nous c'est un fait nous et d'ailleurs on commence le championnat je si mes souvenirs sont bons il a tué la carrière des quatre premiers mecs contre qui on a joué on joue nantes il a joué stinat je crois que d'ailleurs ça il n'a plus jamais joué on joue lyon c'est jérémy berthaud ouais derrière j'ai pu jouer c'est vrai derrière on fait marseille bichente il est reparti à munich il lui a tout fait grand pont sprint de 80 mètres crochet court deux semaines après retourner à munich et bichente si tu le regardes on l'embrasse on l'embrasse mais ouais il était insaisi insaisissable insaisissable avec une espèce d'arrogance et un panache franchement j'ai c'était bluffant ce qui lui vaudra d'ailleurs un an après sa sélection avec l'équipe de France pour la coupe du monde moi j'étais un peu fâché contre lui parce que je commence à émerger donc j'avais fait une sélection espoir et lui il est arrivé putain rené girard il l'a pris lui au mieux de le prendre moi j'étais dégoûté j'étais dégoûté mais bon franchement honnêtement il n'y avait pas il n'y avait pas photo là il a été il a été énorme donc ensuite il y a évidemment cette saison donc où il ya la relégation sous l'entraîneur joël muller et ensuite c'est là où tu m'en parlais justement cette saison de ligue 2 où tu vas exploser à ce moment là même en ligue 2 en devenant un acteur majeur du très très bon début de saison de messe et c'est là que l'île arrive alors comment ça se passe l'île vient de chercher je crois que le transfert se fait pour aux alentours des 1 ou 2 millions d'euros mon agent m'appelle un jour je suis à la maison j'étais déjà très autonome j'y vais tout seul déjà quasiment depuis l'âge de 18 ans je vis tout seul d'accord j'étais déjà très autonome et mon agent m'appelle un soir il me dit écoute tu vas recevoir un appel réponse est important et j'attends un peu là je reçois un appel c'était claude puel donc qui m'explique qu'il adore mon profil qu'il voit plein de choses en moi qu'il aimerait développer et que si que ça et donc j'apprends ce ce jour là qu'en fait dans l'après midi l'île est rentré en contact avec me avec messe pour pour que je vienne pour que je rejoigne le losc à ce moment là l'île c'est 4e 5e du championnat ils sont en campagne de ligue des champions le match contre milan et et tutti quenti là où majeur de mer et kader keïta ils explosent la défense en poule du milan à eux deux donc en fait on est juste là à ce moment là et lorsqu'en fait se qualifie pour le huitième de finale de ligue des champions contre manchester contre manchester on est qui d'en voir parler dans quelques instants et là ça a été dur de partir de messe parce que j'avais une grande complicité avec le président molinari avec francis de taddeo j'étais fier comme un pan parce que c'était ta ville c'était ma ville c'est toujours ta ville la ville donc j'ai jamais imaginé j'ai jamais imaginé partir mais là enfin c'était pas n'importe quel club quoi c'est une opportunité ah ouais c'était une grosse opportunité puis rien que tu sais quand t'es gamin la ligue des il ya la coupe du monde il ya la ligue des champions voilà quand tu dis je vais peut-être si ça se fait je vais peut-être être dans le groupe qui va jouer un huitième de finale de ligue des champions contre le grand manchester united je peux pas je peux pas rater ça donc je te dis j'étais fier comme un pan parce que le président molinari m'invite dans son restaurant fétiche là où il a invité pas énormément de joueurs dernier en date était robert pires qui était une de mes idoles et je suis invité là il me présente le projet il me dit qu'ils vont faire le grand stade que que il ya le truc la perspective de la montée et je sais pas je dis je dis président je j'aime le club je vous aime vous j'ai truc mais je crois que c'est je crois que c'est le moment c'est le moment je pense que c'est le moment pour moi de voler de mes propres ailes et il a compris ce jour là ils ont essayé de batailler un peu et finalement je crois que pour l'ensemble fait d'avoir commencé petit là et je pense qu'il a compris que et même je crois qu'il était fier du fait que je parle dans dans ce club là ça s'est fait quelques semaines quelques semaines après c'est bien c'est une fierté locale aussi j'ai ma pour le président d'avoir un joueur voilà un vrai messin voilà qui finalement va va éclore dans un pas ça a perpétué la tradition parce que mais c'était un club formateur de la sueur de de premier plan on l'a vu donc en fait tu perpétuer la tradition des joueurs formés au club je crois que c'est moi qui suis parti de plus loin ouais cinq ans je connais pas qui sont partis de cinq ans pour pour faire jusqu'à pro mais ouais je crois qu'il avait dans ses yeux une certaine forme de fierté même s'il aurait aimé qu'on continue l'aventure ensemble mais j'avais pas senti le truc d'ailleurs l'année d'après ça s'est confirmé puisque derrière ils ont fait une année difficile mais ce qui est très drôle c'est que dans ses quatre premiers mois de ligue 2 donc juste avant de signer à lille où tu fais une très grosse saison vient d'en parler il ya quelques instants tu parlais de la formation il ya encore un autre joueur qui est devenu très grand derrière qui arrive il a 16 ans à ce moment là c'est pjanic tu t'en rappelles non on s'est croisé ah ouais parce qu'il arrive on s'est croisé lui il était avec les plus jeunes c'est ça il était avec olivier perrin qui lui est devenu un personnage aussi un hockey du club avec notamment l'ouverture du centre de formation au sénégal c'est ça c'est lui qui a piloté un petit peu un petit peu tout ça moi je l'avais eu entre les moins de 15 et les moins de 17 ok personnages aussi intéressant dans l'évolution de ma carrière mais ouais c'était c'était une époque formidable ça a été dur de quitter cet endroit cette famille cette famille oui c'est pour moi c'est les membres de ils ont tout fait pour moi j'ai eu le bac enfin il s'est passé tellement on sent de l'émotion quoi mais j'ai tout vécu j'étais au centre de formation sans c'est pis ça 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 fait rien moi je suis né à longeville des mèches n'est boulevard ça ça fait rien je suis né à 300 mètres du stade donc tu vois il n'y avait pas de et pas d'énigmes en fait ça devait se faire comme ça c'est ça c'est vrai c'était le destin ça devait se faire comme ça et puis ouais des gens formidables dans ce club des gens formidables bah franchement c'est 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 magnifique et bon bah alors c'est sur ça qu'on va refermer le chapitre du fc metz en tout cas c'est très beau de t'entendre parler vraiment de ça parce qu'on sent que c'est vraiment c'est vraiment toi et c'est important et que ça a eu ça a eu aussi une voilà une même une importance grandissante ils ont contre ta carrière ils ont construit l'homme ils ont contribué à construire l'homme il ya dans l'éducation dans même tu vois dans mon après là le média voilà on en parle à facile et faciliter les choses tout de suite déjà à l'époque à metz on avait des cours de communication écoute parler franck berria tu verras que tous ces gens là qui ont eu ont travaillé avec un ancien journaliste de l'équipe donc il nous avait appris les rouages comment s'exprimer et tout bah pour nous derrière ça a été facile quoi donc ouais mais c'est c'est la construction du joueur mais la construction de l'homme de l'homme aussi bien sûr et c'est très important dans la carrière parce qu'on parle nous souvent évidemment voilà du sportif etc mais évidemment ça va avec là où ça a poussé même le truc on était obligé c'est à dire que si j'avais pas eu mon bac j'aurais pas continué à m'entraîner avec les pros avec jean fernandaise sachant que cette année-là force est à réussir au niveau des cours ils forçaient pas les étrangers qui est parce que c'était mais nous les locaux si on n'avait pas le bac en poche où ça n'est pas le diplôme derrière on s'entraînait pas que les pros donc moi c'est ce que et cette année là j'ai un cul mais je veux dire mais quand je te dis j'ai le cul bordé de nouilles je rate mes épreuves du bac 74 points de retard au rattrapage et dire 74 points vas-y c'est très dur c'est beaucoup et ben j'ai réussi à l'avoir et ben c'est c'est exceptionnel et c'est une bonne anecdote pour terminer justement cette parenthèse du fc mess et là tu signes à lille donc vers à peu près la fin du mercato hivernal et arrive le 20 février 2017 alors voilà on va on va en parler parce que d'ailleurs ce qui est drôle aussi c'est que lille joue ce match à bollard qui reste d'ailleurs encore à cette heure ci le seul match de ligue des champions 8e de finale en tout cas match à élimination directe à bollard donc les supporters l'en soit soit un peu écoeuré on espère pour eux d'ailleurs donc voilà ça continue à se passer comme ça se passe en ce moment ça devrait venir peut-être que ça va pas tarder voilà mais en tout cas c'est assez énorme et là douvi cobraniac dans ce match là titulaire titulaire et d'une étude arrive avec rayon giggs avec christiano ronaldo avec henrique tu peux tout ça et avec wayne roulet je parle surtout de l'attac il dit je faire d'il en bande d'air ça ils sont carrick ils sont à la fine équipe à ce moment là qu'est ce que tu te dis quand tu es dans le tunnel moi vraiment ça m'intéresse je suis en mode groupie c'est un mot de groupe un enfant les étoiles dans les yeux je suis là je vois arriver j'ai c'est pas possible et en fait je sais pas il ya une mécanique qui s'est opéré presque instantanément en me disant arrête toi tout de suite oui arrête de suite et je sais pas il s'est passé un truc et là je me suis mis en mode combat je dis ce soir il faut que je les piétine et quand je suis passé dans ce mode là et on était tous un peu comme ça et soir là je pense que si on se fait pas voler le match ben voilà j'ai fait pas voler le match jeu d'ailleurs il ya le ramard le but refusé qui litigeux où j'allais t'en parler mais il me fait un caviar que tu donnes j'ai revu à pisser à moi assise à ses taffes qui le donne mais moi je fais la petite je fais la petite balle à qui fait ouais c'est ça pour moi c'est comme la passe ouais voilà c'est pour ça que je dis parce que c'est ça ça fait toute la différence quel comment on s'est fait ouais brahmar brahmar qui était l'arbitre voilà c'est brahmar tu avais déjà oublié le mot brahmar parce que d'ailleurs qui avait été même à un moment donné qui avait célébré une victoire de l'ajax dans un match qu'il avait ça c'était un arbitre et apparemment ça se voyait ça s'est tellement vu regarde tu regardes l'extrait en fait le but de ryan dix prend le ballon il le pose et il relève un peu la tête et lui il est juste en face et lui dit il lui fait genre je peux y aller et l'arbitre fait oui vas-y alors que personne n'est maintenant personne pas de coups de sifflet rien tony était en train de placer le mur ouais tire personne n'est là on tombe tous des nues on essaye de devoir poser une requête tout les gens de l'UEFA sont venus ils ont fait comprendre à nos dirigeants dit vous retournez tout sur le terrain parce que sinon vous reviendrez plus jamais donc on est en partie sur le terrain derrière vous pouvez l'expliquer ça je crois que tu es assez longtemps depuis assez longtemps oui le petit le petit face au gros évidemment évidemment l'influence l'influence j'ai que ça comme explication pour se faire piétiner de la sorte il n'y a pas d'autre explication en fait comment il ya le but car un avis et peu comme ça en catimini dire au un des plus grands joueurs du monde vas-y tu peux y aller parce qu'ils n'étaient pas bien et je pense que d'ailleurs je l'ai revu ils n'étaient pas bien un match on aurait beaucoup bougé pendant une demi-heure je crois qu'ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain on les a mis sous pression totale pendant une demi-heure match mad bonne mère a une note on a eu des occasions de fou le match était complètement dingue et ouais ouais le sentiment d'injustice de vol et de dégoût parce que je me suis dit ryan geeks il faut plus jamais m'en parler pour moi il est rayé des cadres et pour pas dire plus bah c'est quand même on parle d'une immense légende de manchester mais je parlerai pas de sa maman je me suis promis de me suis promis de pas le faire mais non mais qu'est ce que tu n'as pas apprécié l'honnêteté en fait non j'ai pas apprécié le manque d'honnêteté c'est un champion on est lille il est manchester tu n'avais pas besoin de faire ça ouais ça a tué le mythe en fait ouais tu trouves que c'était petit sympa je trouve que j'ai trouvé ça le vice fait partie du jeu je comprends tu tiens un peu le maillot mais là pour toi ce n'était pas du vie c'était de la triche ouais là c'était c'était too much pour moi alors certains diront oui vous aviez qu'à être prêt ou peut-être non mais moi j'ai senti vraiment la manière dont il ya une règle c'est la manière dont ça s'est passé avec l'arbitre les minutes d'avant le but qu'on nous refuse avec le le but en de pinter ou d'angui qui est à l'épaule avec bidic franchement moi je l'ai ressenti comme une comme un vol ouais je suis sorti de là je m'a volé pour un premier match on m'a volé quelque chose mais ça restera un moment grandiose christiano ronaldo à ce moment là on l'avait bloqué à deux on avait bloqué à deux avec taf et quoi la stratégie avec taf on s'était dit tu prends l'exter je prends l'inter on le va le travailler à deux donc lui comme il venait à l'époque il était à droite ouais qui partait souvent le long de la ligne il rentrait pas encore à l'intérieur comme il faisait quand il était à gauche après d'ailleurs il est passé à gauche au match retour et c'est c'est là qu'on prend le but mais donc taf le gérer le long de la ligne et moi je lui bloquais l'intérieur et on faisait des prises à deux tout le temps donc c'était on s'en était plutôt bien il n'avait pas beaucoup existé sur ce match je vous rappelle et justement ça vous avez été une des seules équipes aussi à ne pas le faire exister c'est rare pour cristiano ronaldo d'ailleurs bah finalement après ce match de ligue des champions il ya un an et demi ou là on va le dire clairement tu étais dans peut-être l'une des meilleures formes de ta carrière ouais ce moment là tu joues une soixantaine de match tu deviens un acteur majeur de la progression de ton équipe on arrive de la dixième à la septième place au début l'île commence vraiment à revenir à un prétendant aux aux places européennes très clairement et derrière il ya finalement c'est cette arrivée aussi avec l'arrivée de rudy garcia je vais en parler parce que ça ça va être très important et des coéquipiers l'ishteiner a dit le ramy cabaye ma vous bas et l'arrivée de patrick clavier aussi à ce moment là comment vous la comment vous la sentez vous là parce que là mais pas de pat je crois qu'il arrive claude puelle est encore là oui oui non non pas t'arrives avant bien sûr la rue du garcien on va en parler après mais là c'est vraiment l'arrivée de patrick clavier alors à ce moment là l'île reçoit quand même une légende on peut le dire on a quand même un monstre c'était fou comment vous l'avez vécu toi personnellement aussi bah déjà t'arrives tu te sens tout petit parce qu'il est déjà tout petit en termes de carrière mais tout petit en termes de il est il l'impressionne pat il est mais en fait tout de suite tu vois sur son visage forme de bienveillance de bouloté tu dis c'est un bon mec lui et en fait il nous a pas il n'est pas arrivé comme ça il n'a pas posé sa carte de visite en disant bon 1 et quelqu'un non c'est fondu dans le moule et puis je sais pas il y avait chez nous une volonté il était dans le dur il avait le genou dans le sac ouais il était fatigué je sais même pas ce qu'il est venu il arrive à 30 c'est même pas pourquoi il est venu faire cette dernière pige et tout mais s'y est collé et là comme nous on était là on s'est dit ouah ah ouais je comprends pourquoi il a fait une telle carrière arrivé deux heures avant deux heures après il a fait changer les repas à la cantine et si et ça il a fait venir les bottes les tous les appareils et il nous a il a professionnalisé le lanceur alors pour toi il est à l'origine de ce qui s'est passé après déjà non parce que claude puel et grec dupont le préparateur physique était déjà mais il a il a complété par ce qu'il avait fait déjà dans les autres clubs donc et puis le coach était à l'écouté je n'étais pas bête donc tiens ça on avait ça dans tel club ça en est ça derrière d'ailleurs je sais pas si tu te souviens mais c'est claude puel quasiment qui fait l'uchat les plans les trucs c'est comme ça qui fait quasiment ça le sens je suis persuadé qu'il s'est inspiré de ce que pas tu as pu lui dire à un moment donné sur ce qui se faisait à l'ajax au barça ou ailleurs et nous bah quand tu es toi tu es là tu as 22 ans tu dis bah ouais je suis un bon professionnel quand tu le vois lui tu dis ouais je suis loin du compte ouais je suis loin du compte et pareil hop grosse rencontre puis c'était un gamin il rigolait tout le temps il sortait avec nous c'est des blagues il faisait des trucs qui se mettait jamais à part c'était un rigolo non il a on a passé des moments formidables avec lui c'était non c'était un mec génial mec génial franchement ce genre de mec tu vois on parle d'alexi sanchez on parle d'ibra on parle voilà exigeant la lignée exigence bienveillance professionnalisme avant tout et après quand tu balancé un ballon dans la surface alors il courait plus par contre quand il y avait un ballon qui traînait bam bam et ça rentrait filoche à tous les coups je m'en rappelle mon père il m'avait acheté son baillot du barça c'était un grand fan du barça je l'avais le grand 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 monsieur patrick laiviert exactement et donc du coup après bon 2008 2009 c'est là qu'arrive garcia aussi si je dis pas de bêtises voilà l'arrivée de rudy garcia alors elle va être hyper importante parce que bien sûr on va en parler dans quelques instants n'arrive pas de 2009 2010 je ne sais je crois plus que c'est 2009-2010 je crois que 2008-2009 on finit avec Puel d'ailleurs tu fais un début de saison exceptionnel tu marques 7 buts en 16 matchs à ce moment là voilà et non on me dit que c'est ta première saison avec avec un rudy garcia donc peut-être que bon peut-être que c'est peut-être qu'il arrive après mais tu démarres quand tu démarres en trompe sur les chapeaux de roue voilà là c'est avec Puel avec lui sur le non alors je démarre sur la ma plus grosse saison c'est avec rudy garcia c'est la première c'est ça c'est ça là où tu démarres avec les sept ans 16 matchs oui je pense alors alors on est on est sur 2008-2009 si je dis pas de bêtises alors voilà peut-être c'est moi qui me trompe mais pas six mois près mais oui parce que le coach il arrive et il se dit je vais m'appuyer sur des joueurs l'équipe a pas mal changé oui c'est vrai par rapport à mon arrivée et il se dit je vais m'appuyer sur des mecs qui ont déjà un peu d'expérience du club donc il s'appuie sur moi il va chercher deux trois mecs et Michel Bastos et il j'étais venu pour le remplacer il l'avait fait signer six mois catastrophique bref et j'étais venu moi il voulait le dégager et quand j'arrive Michel il se réveille ils étaient emmerdés il y en a deux gauchers donc au début Claude m'avait fait jouer à la place de Michel et quand Rudy arrive il se dit je vais faire jouer les deux les deux et donc Michel prend la gauche et moi je prends la droite et vous fait la de meilleurs et ben becker et olivet homme et olive et olivier à tonne c'est on se fait des on se fait des passes d'ess d'elle à elle et on je crois qu'il met Michel 13 buts ou qu'un temps 14 et on se fait des passes des mutuelles et tout ça c'était incroyable c'était c'était exceptionnel je pense que c'est la plus belle complicité footballistique que j'ai pu avoir ouais ouais on se comprend mais mais c'est dingue pas c'était quoi votre relation aussi dans le vestiaire parce que Michel il était drôle ouais Michel c'est un clown ça lui a valu son passeport pour lyon il faisait rire tout le monde c'était le c'était le bon pote c'était ces trucs avec son accent brésilien là c'était non c'était le mec que t'aimes avoir à ta table le mec que t'aimes avoir avec toi puis c'était un footballeur j'ai rarement vu un mec frappé si fort quoi tu vois à un moment donner un coup franc avec la sélection brésilienne qui avait été flashé à roberto carlos puis derrière il doit pas être très loin tu vois il a envoyé des patatos je crois qu'il y en avait une c'était si je sais plus combien on était dans les 150 kilomètres à la frappe on s'était non on s'entendait mais à lille souvent tu sais il ya tous les ingrédients qui font que finalement les mecs s'entendent bien t'as retrouvé un peu le contexte familial qu'il y avait à messe je les retrouve ouais ouais carrément l'os c'était un club familial peut-être plus que maintenant mais 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 sûrement mais oui c'était carrément le gros club familial avec les gardiens du temple les taforos les chalmets les maliki les tu avais des papas qui étaient là les derniers et qui veillait au grain à ce que les choses se passent bien quoi c'est ça qui est non et oui j'ai le souvenir que dans dans ces deux clubs là même ça continue un peu à bordeaux quand quand je suis arrivé à bordeaux mais je me rappelle pas de s'il ya eu un moment compliqué à lille et c'est ce qui a fait que peut-être on a basculé sur le titre il y avait une il y avait eu un conflit entre deux joueurs et ça avait coupé le groupe en deux je crois que c'est l'année après après celle là là dont on parle bah voilà c'est l'année après plestanché de joue se fâche et là il ya une cassure et là il ya des prochains de joue et les groupes les temps et là le groupe il est coupé en deux et c'est l'année je crois où rudy s'en va il est viré puis il est repris ouais c'est ça je me rappelle très bien il est viré et les repris et quand il est repris on fait champion bah voilà et ben justement alors alors c'est 2009 2010 années où il est viré c'est 2010 2011 qu'il est repris ouais et c'est là où vous avez gagné titre alors justement j'en parle parce que la fameuse saison avec bastos dont tu parles il y en a pas tu te doutes bien que je vais y venir mais voilà le petit le petit ça c'est l'avènement et d'ailleurs celui qui fera que tu perdras ta place de titulaire l'année d'après et là alors qu'est ce qui s'est passé peut-être l'année où je suis le plus fort bah c'est ça en plus mais qu'est ce qui se passe déjà quand tu même l'année où tu es avec bastos quand vous le voyez arriver à l'entraînement qu'est ce qui se passe on parlait de ribéry tout à l'heure et des nazars comment ça se passe c'est pétri de talent d'accord mais c'est une feignasse d'accord c'est une feignasse à l'entraînement c'est son cousin donc tout le monde parle de lui parce que en match avec les jeunes ils drippent tout le monde il fait des trucs dingues mais quand il est chez nous bon fait deux trois trucs c'est bien que tu nous le dis parce qu'on entend jamais ça non mais tu sens qu'il est tu sens qu'il est hors norme mais tu sens pas qu'il est franck c'est un chien franck c'est lui il veut bouffer la vie à pleines dents il sait d'où il vient lui il veut tout arracher il vient il n'y a pas d'il n'y a pas il n'y a pas il y avait de la nonchalance enfin nonchalance feignant il n'aimait pas l'entraînement ça faisait chier lui il voulait que de la compète il existait dès qu'on faisait les petits jeux des trucs ça allait par contre dès qu'on faisait du travail tactique de machin des contrôles et machin était dit il déconne et était pas sérieux il était distrait parce que ça n'intéressait pas c'est presque comme un c'était presque comme un garçon qui est dans une classe et qui est plus intelligent tu sais qui en avance bah il est plus intelligent mais en fait tu il sent il s'emmerde il s'emmerde et Eden à l'entraînement il s'emmerdait donc si tu n'arrivais pas à le stimuler tout donc on l'a pas vu venir on savait qu'il allait qu'il allait arriver mais on n'était pas certain que ça allait ça allait se passer comme ça s'est passé c'est de ma faute c'est moi qui le lance quasiment on va à toulouse en quart de finale de coupe de france justement je m'attrape avec chaperon je crois que je lui dis qu'il est zéro il me met un carton rouge et tu sais qu'avec la coupe de france c'est toujours plus chargé que qu'avec la ligne je prends quatre matchs à qui one cabaye je crois on peut les deux on se fait expulser on prend quatre matchs et là il lance le jeune et là le jeune sur quatre matchs il fait tourner la tête de tout le monde et donc je crois un match contre lyon le grand lyon en coupe de france c'est ça où je sais plus enfin je sais plus c'est en championnat en coupe de l'autre il leur a fait la misère mais quand je te dis la misère tout il leur a tout fait et à partir de là moi quand j'ai un doute moi je me suis dit va pas me faire ça quand même et attend il s'est appuyé sur moi et michel pour pour la saison un truc on a mis les buts on a mis les passes des on a fait les trois quarts du truc et quand je reviens il met le petit et me met sur le banc et ben c'est là où la saison 2009 2010 arrive donc où garcia n'est plus là justement cette fameuse saison où vous terminez à une marge de la title de la ligue des champions en plus si je dis pas de bêtises dans cette saison à lorient c'était un match à l'orient dernier match je m'en souviens après tu as quand même un très bon bilan en tant que remplaçant cette saison là faut le dire ouais plutôt pas mal en tout cas j'ai toujours été j'ai toujours été alors j'ai un caractère de chiottes c'est à dire que tu pouvais être sûr que derrière je boudais la chape par contre quand j'étais avec tabé par contre quand j'étais sur le terrain j'étais sur le terrain c'était là il fallait que je monte il fallait que je prouve il fallait que tu vois j'ai toujours été dans et justement c'est c'est là que c'est intéressant ludo parce qu'il ya ce moment là 2010 2011 parce que toi tu es pas sûr de rester si je dis pas de bêtises et je crois qu'il ya ton ancien entraîneur voilà jean fernandez il ya des gros contacts avec au serre au serre en plus à ce moment là que je crois qu'il y avait la ligue des champions pas mal de temps avant quand ils jouent contre le milan et que c'était le real madrid etc et il ya des gros contacts mais apparemment ça se fait pas parce qu'il ya des problèmes entre au serre et lille enfin je crois que c'était si je dis pas de bêtises peut-être je me trompe mais je crois que ça se fait pas à cause de ça alors que jean fernandez cherche à te récupérer et finalement tu vas rester à lille ça va être la fameuse saison on va en parler notamment dans les derniers matchs et cette saison là tu fais partie d'un des duos les plus prolifiques de remplaçant dans toute l'histoire de notre championnat avec la toulle avec toullio de melo bien sûr l'attaquant brésilien ouais c'était pas très compliqué en même temps dès que tu mettais un centre au point de pénalty c'était c'était filoche non ça paraissait simple comme ça mais je sais pas il y avait une connexion de footballistique entre nous je peux pas l'expliquer on est je savais tout le temps où il était il savait tout le temps à quel moment j'allais s'entraîner est-ce que rudy vous faisait souvent rentrer en même temps pour moi quelques minutes d'intervalle je regarde ouais j'ai pas oui bien sûr mais généralement il nous faisait rentrer souvent les trois c'est à dire quand ça n'est pas c'est à dire que tu avais les phénomènes gervais eden gervinio moussarsault et donc les deux les deux oeufs sur les côtés là ils explosaient tout le monde dans un contraint à détruire mais des fois il ya des matchs ça marchait pas par là pourquoi il s'est arrivé un mauvais soir un truc et là il nous faisait rentrer les trois pierre l'un fraude à l'afro bien sûr tout lieu et moi et là généralement les défenseurs ils savaient plus comment faire parce que les mecs ils avaient joué du 1 contre 1 pendant pendant 70 60 minutes ça offrait d'un coup ils avaient des mecs qui jouent en une touche de balle un truc donc en fait on était on était imprévisible on était assez imprévisible cette année là parce que on commence mal en plus je crois la saison c'est trois nuls on est on est vite largué puis finalement bon on va gagner à bollard ouais fait un gros match à bollard on gagne 4 1 avec le but des rangs c'est en fait c'est là que ça scellé le truc en se disant vous vous êtes dit c'est possible non on sait on s'est dit on va y aller ensemble mais les choses sont claires gervigneau titulaire indiscutable moussa saut titulaire indiscutable et des nazars titulaire indiscutable donc nous les trois avec toulouse et pierre alain on se dit bon ben il faudra faire avec cette année par contre dès que et allant c'est ce qui se passe à lens on fait un match très moyen je crois que c'est moussa qui sort et c'est je me demande si et ne sort pas j'en sais rien je sais plus en tout cas je sais que pierre alain rentre en premier moi je rentre en deuxième et toulouse entrera en troisième derrière on finit 4 1 je crois pierre alain fait un doublé je mets une passe d et on retourne le match comme ça et là on s'est dit en fait les titulaires nous ont il s'est passé un truc parce qu'ils sont venus nous féliciter tu vois il y avait une reconnaissance mais c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il y avait une reconnaissance soit aussi fort donc nous on les reconnaissait pas ok les gars vous êtes meilleur pas de problème mais on va être là pour vous challenger mais on va être là et puis eux quand on est ah ouais ah vous êtes des sacrés joueurs quand même donc il faut qu'on soit fort pour continuer là on a compris que finalement chacun porterait sa pierre à l'édifice et puis après on est parti sur une lancée on a été inarrêtable ça a été exceptionnel justement l'importance de rudy garcia cette année là qu'est ce qui s'est passé comment il a réussi à unifier le vestiaire pas déjà c'est le mercato c'est lui qui va chercher des anciens manceaux ouais il va fait il va chercher gervais je crois que c'est lui qui appelle moussa pour que moussa vienne libre c'est lui qui avait rappelé rio quand même pas pour moi ou devait aller chez pio mais bon il forme un trio exceptionnel avec cabaye et balmond voilà donc oui je crois que michael andros et il me semble qu'il a interféré aussi ouais bah il dit c'est ça c'est sûr sûr sur un an ou deux il c'est le magicien quoi il sait très bien connecter les hommes faire passer les messages il c'est un communicateur enfin il est en norme sur un court laps de temps ouais parce qu'après tu commences à comprendre le superfuge tu vois oui il est en train de me manipuler un peu là quand même tu vois mais c'est pour ça que ça a toujours été tendu un peu tous les deux mais oui ça regarde tout de même une bonne expérience oui 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 alors sur le coup moi j'étais je sais pas pourquoi moi j'étais toujours un homme en colère j'étais toujours l'homme en colère mais en même temps c'était ma c'était ma personnalité c'était ma source d'énergie c'est là que j'allais puiser les trucs j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui était contre moi ou contre donc j'allais tout le temps chercher à prouver c'est ça qui m'a qui m'a tenu en haleine tout le temps donc ici si tu es un jour tu l'as il va dire mais tous les jours c'est dans mon bureau pourquoi je joue pas et là je suis rentré j'ai fait ça et là j'ai fait ça je tenais une fiche de stats en fait je suis rentré tel match j'ai fait tel truc j'ai fait tel j'ai fait tant de progrès je le rendais fou mais à force de le rendre fou il me faisait jouer et quand je jouais ben j'étais décisif et tu lui as parfaitement rendu un on va pas se le mentir un soir de mai 2011 une certaine finale au stade de france je devais pas y être pourquoi parce que flot est suspendu donc on fait ouais blessé ou suspendu et en fait on fait il met l'équipe b sur tout le parcours coupe de france d'accord donc tullio david rosenal pierre alain fraude moi steve dumont voilà tous les remplaçants de luxe on avait fait la plupart du chemin en coupe de france bon on était pas stupide on savait très bien que sur la finale il allait mettre l'équipe le paris saint germain mais comme flot était suspendu dans ma tête je me suis dit je suis le seul habilité à pouvoir jouer numéro 8 moi je suis le seul donc dans ma tête les deux autres étaient des neufs pierre alain fraude tout le des mélos mais il y avait un petit jeune qui était avec nous de temps en temps idrissa gay et là on est à la causerie moi je suis persuadé parce qu'en plus généralement après le repas ou la collation ils passaient dans les chambres pour te dire tu jouais tu jouais pas avec nette oui tu as fait une bonne semaine bon je préfère jouer tu vois ils venaient te passer un peu de pommade bon ça passait mieux comme ça et là il était pas venu donc j'étais persuadé de jouer titulaire et là le paperboard tombe et je vois pas mon nom et je vois idrissa gay et là c'était ça a été trop la moutarde est montée là je me rappellerai toujours j'étais donc la salle était là moi j'étais au fond je me suis levé je me suis barré de la cause l'histoire dira qui m'a vu mais qu'il a fait semblant de pas boire d'accord et donc je rentre dans ma chambre j'appelle ma femme ma femme qui essaye de me raisonner comme d'habitude mais je l'écoute pas j'appelle mon agent qui essaye de me raisonner je veux rien savoir et j'appelle un taxi pour repartir à lille tu veux pas disputer mais on est à enguin-les-bains on est ouvert à enguin-les-bains et je veux pas rester c'est trop pour moi et je veux pas rester et flo qui était à côté de moi ballon qui devait être à côté et quelques sièges à côté de moi me voit partir et dès que la causerie se finit il file dans ma chambre il prend pierre l'un avec moi et là les deux ils m'ont mis une soufflante mais comme jamais on m'avait parlé c'est à dire qui tu te prends d'espèces de petits cons tu dessus tu sais pas l'importance peut-être que tu joueras jamais une finale de coupe de france dans ta vie tu peux pas nous laisser tomber après tout ce qu'on a fait on est unis on est ouais ils m'ont fait la tête comme un compteur et là après une fois mais la petit garçon ouais bon c'est bon j'ai fait la gueule tout le trajet machin mais je suis revenu dans le bus je suis revenu dans le bus et là il m'envoie m'échauffer à la mi-temps donc je m'échauffe à la mi-temps 60e 65e 70e 75e 80e et là j'étais dans un état là conditionné c'est à dire que là quand c'est comme ça j'ai dit je vais rentrer tu vas voir tu vas voir ce que tu vas voir et quand je suis rentré j'étais 88 là quand je suis rentré j'étais j'étais prêt à courir le 100 mètres en 10 secondes là je le faisais pas mais là j'étais conditionné à le faire et coup froid et je crois que d'ailleurs j'ai failli mettre un corner rentrant l'action juste d'avant enfin je suis je suis dans mon truc je sais qu'à ce moment là je vais faire que je vais faire basculer le match je le sais et je fais basculer le match sur le coup franc qui est un coup franc les gens diront ouais il a pas fait ce prêt machin j'invite les gens à regarder le nombre de coups que j'ai mis un peu comme ça on le voit en fait j'avais une manière de tirer j'allais viser tout le temps le deuxième poteau il y avait trois options soit donc les grands partait du l'entrée de la surface et coupé la trajectoire sur la diagonale tirer par rapport au deuxième poteau soit ça arrivait pro à la hauteur de tête dans ce cas là il venait dévier on a mis plein comme ça soit le ballon pouvait rebondir dans ce cas tu sais que le gardien fait toujours ce pas là donc le ballon pouvait rentrer comme ça j'en ai mis un en coupe 10 en finale de coup d'israël ou alors ben ça pouvait partir plus fort et là du coup tu pouvais aller viser carrément le corner dire enfin le coup franc direct dans ce qu'elle est ce soir là en fait le ballon il est porté par toutes les émotions de la journée il est vivant le ballon d'ailleurs greg il saute il pense que le ballon est au dessus tout le monde pense que c'est au dessus puis tu sais pas pourquoi il replonge et puis là après après la voilà tu dis et tu te rends compte que tu te rends compte l'ego le truc là peut-être que la notoriété que j'ai pu avoir elle se joue à je prends un taxi parce que je suis pas titulaire ou pas tu te rends compte du à quoi ça à quoi ça tient et l'importance de ballemont et de pierre à l'infraud je dis ce qu'ils ont fait je les remercierai jamais assez je les remercierai jamais assez mais en même temps on a vécu une année où on était tout ensemble dès qu'on finissait les matchs on allait manger il y avait des enfants les femmes les trucs on est ouais encore une fois une famille cet esprit de famille cet esprit de famille de façon moi je suis omniboulé par ça c'est c'est être dans la famille et il ya aussi ce match où vous allez célébrer le titre encore une fois contre le paris saint-germain le titre de champion de france ce de partout où tu marques très tôt encore une fois dès la cinquième minute ça se termine en deux partout et vous êtes champion de france vous réalisez un doublé historique on n'y croit pas c'est incroyable n'y croit pas c'est quoi l'état d'esprit à ce moment là surtout que c'était une surprise à l'époque mais en fait si tu veux on sait jamais c'est jamais plus sérieux jamais on sait qu'à un moment donné le championnat bascule quand rio il met son but pourri contre saint-etienne rio qui met jamais un but fait il fait une frappe de 40 mètres elle touche une jambe deux jambes et elle prend le gardien et là tu te dis en fait il pourra rien nous arriver cette année là derrière on gagne la coupe alors que paris nous domine fait pas un grand match en finale de la coupe c'est paris qui mérite de la seule la coupe sur le sur l'ensemble du match il faut le dire c'est paris qui peut-être mérite de la prendre et mika nous a laissé dans le match une ou deux fois comme il l'a fait souvent cette la saison là mais bah je sais pas on était porté par quelque chose sûrement l'amour qu'on avait les uns pour les autres on a su rester solidaires on a su rester et puis je t'ai dit c'est être sérieux sans se prendre au sérieux je me rappellerai toujours qu'après la finale de la coupe de france quelques jours après on joue un match décisif contre ce show si on perd si on gagne ce match là on était quasiment sûr d'être champion parce qu'après c'était une histoire de golaverage on avait sept buts d'avance quelque chose comme ça et après la finale le code nous avait dit bon allez on fait un peu mais deux heures je veux voir tout le monde rentrer 8h du matin il y en avait mais tu vois ah oui mais c'est mais on faisait les conneries ensemble c'est ça tu vois on allait au bout ensemble on faisait les conneries ensemble et quitte à se faire engueuler ben on faisait engueuler ensemble alors on se faisait engueuler ensemble et on avait besoin de fêter ce truc là parce qu'on attendait depuis tellement longtemps on avait besoin de le partager bah ouais on est rentré il y en a ils sont rentrés à 8h30 du matin d'ailleurs le bus partait on devait aller à la mairie de lille le bus devait partir à 7 heures il y en a ils sont arrivés avec une heure et demie de retard complètement débraillé enfin et match contre sochaux ben finalement ça c'est ça c'est bien passé puis derrière on est champion quoi vous êtes champion et c'est évidemment une année incroyable on va quand même repartir un tout petit peu avant parce qu'il ya quelque chose qui est important on était parti sur l'île donc je restais sur l'île mais il ya l'histoire de la sélection c'est un qui est importante ou justement tu rends hommage à tes grands-parents à ce moment là tu dis d'ailleurs que c'est par rapport à tes grands-parents que tu choisis la sélection polonaise il y avait eu quelques sélections espoir en équipe de france une seule j'ai avant j'ai retrouvé les photos l'autre jour je me rappelais qu'il y avait iniesta fabregas et sergio ramos c'était un match à la rochelle j'ai revu mais je me souvenais même plus contre l'espagne espoir contre l'espagne et je me souvenais plus incroyable et à ce moment là du coup tu choisis alors qu'est ce pourquoi pourquoi c'est le moment où les certaines sélections sont en vide générationnel cherchent à se renforcer avec des joueurs qui ont des double nationalité double nationalité moi j'ai pas connu mes grands-parents qui sont venus en france voilà j'ai pas été élevé dans la culture polonaise je vais pas le mentir je veux pas mentir mais tu l'avais dit mon père ne m'a jamais parlé polonais j'ai jamais j'avais jamais été en pologne voilà simplement à ce moment là ça a été c'était le moment où il y avait les possibilités de faire des choses moi j'avais envie de connaître le niveau international c'était l'occasion de rendre hommage j'ai pas vu j'ai pas vu le mal après quand je suis arrivé c'était autre chose parce que là tu peux pas t'inventer polonais en fait bien sûr tu peux pas acheter une culture tu peux pas des gens qui te le reprocher bah oui 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 à part si je chantais l'hymne nationale correctement mais mais si tu veux je l'ai compris bien plus tard ça a été des passes d'armes constantes c'était j'étais sous pression constamment il parle pas c'est si ce qu'il a progressé en ça est ce que ça et c'est ça et pourtant tu clôt le débat rapidement parce que tu joues ton premier match contre la grèce on est le 12 août 2009 ça m'a donné le crédit nécessaire sur quelques sur quelques années pour être tranquille un petit peu c'est ça mais c'est vite revenu parce que quand il ya eu les problèmes bah c'était souvent les binationaux qui étaient visés donc ouais j'ai été sous pression constante lui il n'y avait pas un grand t'en garde pas un très bon souvenir si j'en garde un excellent souvenir mais si tu veux ça a été la bataille constante quoi c'est ça que tu n'étais jamais trop non mais je peux comprendre je me suis mis à leur place aussi devoir débarquer un mec comme ça qui parle pas la langue connaît pas la culture et qui vient simplement en fait dans l'idée de jouer au foot et oui mais tu as tes origines tu as des racines donc finalement c'est ça après je pense que ça n'a pas été le 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 facteur qui a déclenché un peu l'animosité entre nous c'est surtout que je suis arrivé moi dans un d'entre deux générations et la génération avec laquelle j'ai été proche tout de suite c'est parce que miha ou jevlakov qui était capitaine l'olimpiakos était le frère jumeau de martin jevlakov avec qui j'avais joué à metz d'accord donc martin avait appelé son frère pour lui dire prends le coco sous ton aile mais le bien donc moi quand je suis arrivé en fait il ya deux clans il ya les vieux il ya les jeunes et dans les jeunes il ya robert lewandowski ya kouba bochikovski il ya comme ça quelques joueurs mais qui joue encore dans les villes et à la posnane la posnane je crois que cuba il à croire il à krakow enfin ils sont pas encore les joueurs de dortmund que tout le monde connaît et moi je suis avec doudek je suis avec marius lewandowski du shaktar je suis avec jevlakov je suis avec kovaleski je suis avec chenovec le joueur de danovre je suis avec ces mecs là je suis avec les vieux et je pense que ça ça embête les jeunes parce qu'ils y attendent les autres ils nous calculent pas lui il dit il sort de nulle part il est avec eux et puis il ya ce coup de projecteur incroyable puisque mon premier match je rentre à la mi-temps je mets deux buts contre la graisse contre la graisse donc derrière s'est créé comme ça quelques petites tensions qui sont réglés au fur et à mesure difficilement mais ça s'est ressenti notamment lors de l'euro 2012 ah oui quelques années après parce que vous êtes dans une poule plutôt abordable disons-le en plus vous êtes à la maison ouais puis boniac qui aimait pas trop ça donc il mettait tout le temps de l'huile sur le feu avec les les vrais polonais les faux polonais les souhaits ça a été on n'a pas arrivé dans un bon climat non ça n'a pas été on n'a jamais été totalement accepté totalement accepté après si tu veux moi je suis quelqu'un de tout le monde va dire ludo c'est celui qui fédère mais du du lien un peu partout je fais le couillon je fais des blagues je fais des trucs tout le monde te racontera que dans chaque vestiaire je crois que j'ai pas eu un mec vraiment qui ça s'est mal passé mais là le fait de me sentir parfois un peu rejeté je me suis renfermé et c'est ce qu'ils m'ont reproché de ne pas avoir fait assez la démarche d'aller vers eux donc tu vois c'était cercle vicieux c'est ça et moi je me suis renfermé je sortais je sortais quasiment plus de ma chambre donc après les repas plutôt que d'aller boire le café après les matchs de faire des trucs un peu dans une chambre ou deux pas je m'enfermais je restais seul jusqu'à l'arrivée de damien perkis avec qui j'ai été un peu plus ensemble parce que j'ai l'impression de me sentir un et au début c'était crécoviac c'était crécoviac qui a essayé de faire le tampon malgré lui mais si tu veux grégoge il est il n'était pas encore le joueur qu'il était sur la fin donc il n'avait pas une incidence encore capitale pour pouvoir connecter les gens mais franchement à refaire je re signe 100 fois c'est une expérience sa forme en tant qu'homme également incroyable c'était incroyable et Robert Lewandowski quand il arrive comment comment il est évidemment on parle quand même d'un aujourd'hui un mec qui restera une légende des plus grosses aussi de l'histoire du foot un excellent attaquant quand au début tu le savais ou non on s'en est rendu compte après il ya surtout le travail chez lui qui a fait peut-être la différence il avait il avait des vraies aptitudes de vraies aptitudes physique honnêtement quand je suis arrivé jamais je me je pense que ça va être un joueur qui va être fort en sélection d'accord qui sera dans un bon club mais jamais j'imagine que ce que ça va devenir parce qu'il lui manquait il était c'était fifi brin d'acier quand il est quand il est arrivé c'était il était comme ça ouais donc tu vois numéro 9 quand tu voyais l'angleterre tout ça il fallait charbonner tu te dis pas qu'il va faire une énormissime carrière puis je crois qu'il a beaucoup aidé par sa femme qui était nutritionniste donc qui l'a conditionné il avait ce mental de vainqueur puis il avait un peu ce côté star n'est pas se mélanger trop aux autres il avait ce côté un peu je suis tout seul dans ma bulle dans ma bulle il était spécial et puis quand il a pris le brassard je crois qu'il a complètement il s'est complètement ouvert c'est comme si la fleur avait fini avait fini d'éclore tu vois il est devenu encore le côté humain sur le côté humain toujours on y revient c'est pour moi c'est le plus important finalement si tu n'as pas la connexion avec les autres si tu n'as pas l'enfant regarde paris saint germain les mecs les mecs s'aiment pas on est bien d'accord les mecs s'aiment pas pour toi ça se voit et mais oui ça se voit trop mais que s'aime pas comment tu veux construire une équipe si les mecs s'aiment pas c'est pas possible peut pas mais qu'ils font rien ensemble les mecs de rien partager le matin il doit avoir une nombre si par petites communautés par petit point mais tu sens que dans la globalité ça n'est pas bien personne se calcule personne personne n'a envie d'aller manger avec l'un ou avec l'autre ou ou de faire d'ailleurs avant il ya quelques années tu les chopait toujours ils sortaient ils étaient tous ensemble ils faisaient les conneries comme nous on faisait à l'île des conneries ensemble alors il faisait encore pire il les mettait sur les réseaux il n'y avait pas encore l'émergence des réseaux mais ils étaient ensemble donc tu dis bon là cette année tu as vu tu as vu un truc des joueurs ou ou une sortie un truc un anniversaire dans votre c'est pour moi je le dis souvent la responsabilité elle est elle est encore au dessus rien vu cette année moi le problème c'est ça part de plus loin on pourra en parler mais pour moi le problème c'est nacer mais c'est encore que des mecs s'aime faut aussi construire une équipe de mecs qui peuvent s'aimer qui peuvent avoir des atomes crochus exactement c'est aussi ça aussi le rôle d'un directeur sportif d'un président c'est qu'à un moment donné d'ailleurs les beaucoup aux états unis en mls moi j'avais failli signer en mls ouais l'adjoint du coach était venu chez moi trois jours pour voir comment je vivais ma femme mes enfants mon environnement pour savoir comment j'allais réussir à m'intégrer dans le dans le club c'est ça ça s'est pas fait mais 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 tu vois la démarche bien sûr elle est avant tout humaine c'est c'est le plus important même quand on discute avec les gens en général ils nous disent tous évidemment que un titre ou même des grandes épopées ça se construit par ça c'est qu'il y a il ya un très bon état d'esprit je vais te dire aller plus loin des mecs qui s'aiment ils se chamaillent ouais bah ça fait partie du sang gueule bien sûr pas vu hein cette année sans quand marquineau s'il t'explique à la fin du match que que le bloc est pas respecté que bidule et ça fait à quel moment toi marquineau ce capitaine tu vas aller tirer les oreilles de ceux qui reviennent pas défendant ou toi prendre l'initiative de monter le bloc pour que ceux qui défendent pas soit un peu plus haut et et que ça se voit un peu moins à quel moment il va le faire jamais et moi j'ai connu des mecs je peux te jurer que en an desquels kénan défenseur du maccabi raïfa enrique à bordeaux chez de joue et rami à lille à dire que si tu faisais pas le boulot tu faisais tirer les oreilles et puis on se disait on se disait la fameuse expression on s'est dit les choses mais c'est vrai ça fait ça fait clown de dire on s'est dit les choses que c'est rentrer un peu dans les trucs non c'est sûr un les bordels mais tout mais quand à un moment donné tu es capable de dire à un mec et nous on va pas faire le tôt et bien gentil mais on va pas faire le job pour toi pendant dix ans fais nous gagner les matchs pas de problème par contre quand tu es un peu moins bien file un coup de main ce qu'on disait à aiden ce qu'on a dit à sur ce qu'on disait à yossi benayoun quand on était au maccabi raïfa ce qu'on disait bah les mecs qui à un moment donné soit ils comprennent soit ça s'embrouille cette année moi je n'ai même pas vu le départ d'un embrouille d'une tu sais des fois même une bagarre c'est bon signe non mais c'est vrai c'est que le groupe vit on nous le dit c'est que le groupe vit mais c'est que les gens là tu as l'impression qu'il ya de l'indifférence c'est ce que tu disais tout à l'heure les gens n'hésitent pas se dire les choses il ya de l'indifférence aujourd'hui on a peur de dire les choses indifférence totale si c'est il ya rien de pire en vrai comme avec une femme quand tu te fais larguer que tu veux essayer quand elle te calcule plus il vient complètement tu deviens complètement barge en fait c'est parce que bah c'est dans le voilà quand t'as plus le 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 contact là il se passe plus rien quoi la magie la magie n'est pas là et si la magie n'est pas là hors terrain elle peut pas y être sur le terrain voilà en tout cas c'est l'épandons le tir c'est ma conviction mais tu mais première je lisais un truc de mathieu bodemer là qui a fait un qui a fait un grand format là qui disait un peu la même chose ouais bah oui si tu aimes ton pote à côté et qui quand arrive devant le but je vais le faire marquer plutôt que moi et je sais que je sais qu'il va me le rendre au centuple s'il perd le ballon je vais faire les 50 mètres pour pour compenser parce que la veille ou l'avant veille on était en soirée on s'est pris deux bières on a bien discuté m'a raconté sa vie m'a peut-être aidé dans un c'est ça en fait c'était quand tu as envie de faire le truc pour l'autre il va se passer des choses quand le mec à côté dit rien démerde toi donc mercato hivernal 2012 la signature à bordeaux avec francis gillot où tu vas d'ailleurs avoir plus de temps de jeu en vue de l'euro qui arrivait l'euro dont on a parlé tu gagnes une dernière coupe de france avec bordeaux également 2013 et ensuite alors là je veux quand même que tu me dises un mot parce que il ya un passage en allemagne qui se passe pas bien très clairement au vert d'herbrem qu'est ce qui se passe est ce que c'est le changement d'environnement c'est la première fois que tu pars à l'étranger aussi même si tu partais en pologne donc tu voyais un question le dindon de la farce alors c'est à dire j'ai été le dindon de la farce comment ça bah c'est à dire que j'ai été sûrement je peux pas le prouver mais j'ai été un arrangement entre on pense qu'on s'est foutu de toi un petit peu des gens au club à brem qui était pas là et qui était l'entraîneur n'était pas concerné par ça donc on t'a acheté sans consulter le coach ils arrivent la dernière journée c'était pas prévu que je m'en aille la dernière journée ils arrivent joe micou me passe un appel parce qu'ils avaient mandaté joe micou pour qu'ils me parlent du club joe m'appelle on discute un peu il me dit écoute je te dis que c'est un super club maintenant thomas chaff est plus là que ça leur fait plus là moi j'ai connu ça 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 c'est des nouveaux mecs qui sont là donc j'ai aller j'ai même pas une après-midi pour me décider contractuellement c'est pas si éloigné de ce que j'ai à bordeaux les primes de match sont plus conséquentes en fait c'est un vrai choix de vie j'ai 30 ans je me dis si je prends pas l'étranger là je le prendrai jamais je prendrai jamais et moi en ligue 1 j'avais fait le tour c'est gagné deux coupes de france un championnat de france j'avais fait des clubs intéressants alors j'aurais aimé faire marseille ou paris ou lyon à marseille et paris aussi paris aussi ça a été un moment ils ont pris néné ok alors on est sur 2008-2009 ils ont peut-être bien fait de le prendre ce qui l'a fait il a fait du bien il a fait du bien et mais toi aussi tu as fait du bien et marseille c'était au tout début quand je dois signer à lille ils étaient intéressés aussi mais j'avais préféré le projet le projet d'illois oui donc j'ai une après-midi pour me décider ils viennent le directeur sportif donc descend et puis me chante la messe on veut le nouveau micou tu vas jouer 10 et le coach et si et ça et si tu veux j'ai le même poste que tu joues en pologne mais oui mais si tu veux j'ai pas trop le temps de prendre des infos dans l'urgence du moment parce que là il faut que je vois que ma femme faut qu'on check le faut qu'on check faut qu'on aille vite parce que le mercato ferme à minuit dernière journée dernière journée on est il est 14 heures il arrive 15 heures autant qu'on débriefe le contrat le truc le mec me vend un projet ils vont un projet tu vas 10 on va construire autour de toi et truc machin donc je signe parce que j'avais envie de découvrir l'étranger plus je crois que cette année là la bundesliga c'était c'était ce place to be quoi c'était bayern dortmund en finale tout le monde parlait de ça c'était l'eldorado personne pas beaucoup de français y était il y avait ribéry il y avait jonathan schmidt quoi qui je crois qu'il était à fribourg toi tu signes en janvier 2014 la dernière finale de des champions juste avant c'est bayern dort donc tu vois tout le monde voulait aller là bas je dis cette opportunité là en plus je te dis ils me font miroiter le truc avec micou numéro 10 quand tu sais ce qu'est micou là bas tu te dis quand même c'est pas mal tu sais ça flatte un peu le saur ça flatte un peu l'ego et puis quand je suis arrivé là bas je sais pas il ya rien qui se passe comme près maintenant en fait je rencontre le coach et puis au premier contact visuel en fait je comprends que je comprends qu'il ya un truc qui va pas donc je vois dans ses yeux que tu sais de la dans sa manière de m'approcher je sens que c'est c'est pas lui qui m'a voulu je le sens et je peux pas t'expliquer c'est comme ça j'ai vu dans ses yeux tout de suite j'ai dit aïe ça part mal puis là il m'explique qu'il va me faire jouer à gauche je me dis attends ils m'ont scouté ils ont dû me scouté au moins 40 fois il n'y a pas un match où j'ai joué milieu gauche j'ai joué huit j'ai joué 10 j'ai joué à droite mais jamais joué à gauche à la ligne et lui me dit tu vas jouer à gauche à la ligne bon quand t'arrives tu sais tu es un peu sur la fin tu te fais petit tu te dis rien et tout et puis en fait numéro 10 cap c'est l'enfant du club aaron hunt espoir allemand machin indéboulonnable donc je comprends très vite que je jouerai jamais numéro 10 que ce qu'on m'a dit c'était faux et puis et puis au bout de trois mois ils me la font à l'envers et puis et puis terminé et puis tu parles en prêts en turquie du côté de riser sport exceptionnel voilà avec le bien sonnel la ferveur n'a avec le bielsa turc ouais tomber avec hikmet karaman ouais il m'a transformé en boxe to box ah non mais ça s'est bien passé excellemment bien excellemment bien pour même te dire à la fin du prêt je devais signer à béchictas ah ouais j'avais fait tellement bien que je devais signer à béchictas billy qui s'est passé je sais pas si tu te souviens j'ai été malade mais comme un chien avant le quart de finale de coupe de turquie contre fenerbatch et harry des sports et je suis pas bien toute la semaine alors j'essaye de combler que des médicaments des bordels du truc je me sens un peu mieux et le jour du match le matin du match ne me sens pas bien je pars à l'échauffement je me sens vide et je me sens pas bien mais je dis putain je peux pas rater le match le coach comptait le coach comptait sur moi le truc qui me file des vitamines du béroca des trucs pour essayer de booster un peu le truc et puis il y a des choses on commence le match et au bout de cinq minutes je comprends que je suis soufflé j'ai la tête qui tourne je suis pas bien je vais pas y arriver donc en fait je mets un genou à terre je sors une première fois il essaye de me donner du sucre de et en fait au bout de dix minutes je sors et ça inquiète un peu le médecin parce qu'il me dit toute la semaine était pas bien mais c'est le je suis donc là bas il t'envoie donc il m'envoie chez le docteur du club mais qui lui est résident dans un hôpital et là j'arrive à l'hôpital pendant le match donc je pars et il trouve que j'ai le pouls un peu un peu vite et si tu veux là basse et les hôpitaux c'est pas t'es pas dans une c'était c'est des grands open space et puis tu tires des draps et puis là il ya un lila 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 et en fait comme ils m'ont fait passer un électrocardiogramme donc j'étais branché un peu de partout et comme j'étais crevé j'étais un peu comme ça et en fait il ya un mec qui m'a pris en photo qui l'a balancé sur les réseaux et donc les rumeurs les plus folles sont partis au brainiac arrêt cardiaque avc et le truc en fait est parti en turquie puis a commencé à partir en france et truc sauf que moi je suis là bas mais mon téléphone est au stade ma femme tout le monde appelle ma femme ludo a une attaque machin et truc et personne n'arrive à me joindre mon agent machin je crois que j'ai récupéré mon portable j'avais 300 appels en absence et donc la machine médiatique s'emballe au brainiac crise cardiaque machin d'ailleurs quand je suis rentré 60 messages de force à toi on pense à toi alors qu'au final il m'avait chargé un peu trop en caféine et j'ai fait de l'arythmie donc le coeur battait trop vite et donc après je suis allé voir un cardiologue à bordeaux machin mais en fait tout est tout était bien tout était nickel en fait ils ont surfé là dessus ce que j'ai su c'est que derrière il voulait me garder parce que j'appartenais au abraham donc il voulait me faire revenir mais comme il savait qu'il y avait béchictas ils ont profité de ça pour casser le truc avec béchictas pour que je re signe pour que je re signe chez eux derrière et je l'ai su voilà donc ça t'a pas plu ah bah du tout tu imagines et béchictas il y avait billy de champs pas tu vois bon on avait gros club ouais tout court club et s'est passé à l'as comme ça je suis revenu à brem et là tu décides maccabi raïfa maccabi raïfa alors et je pense que tu en gardes une bonne expérience une exceptionnelle même ouais voilà comment s'est passé justement ton expérience là bas et d'ailleurs on parlait de ton coup franc qui a marqué contre le pégé en finale de coupe de france t'en marque un pareil en finale de coupe d'israël sauf qu'il tape le sol avant c'est ça tu es avec yossi benayoun immense légende aussi évidemment du voilà quand même au lui ça sacré joueur aussi voilà et alors comment ça se passe tu peux nous résumer rapidement aussi comment s'est passé ton aventure israélienne choc culturel ouais tu suis un peu le truc mess lille bon pordeaux c'est bon il ya un petit peu de soleil mais il pleut plus ce qui ne fait du soleil à bordeaux tu as une douceur de vivre à bordeaux mais c'est pas non plus la côte d'azur brem brem la pologne si tu veux mec n'a pas été bu après riser sport peut-être en turquie même pas tu es près de trabzon là-haut de la géologie non pas c'est pas istanbul quoi le climat il n'est pas le même et là je débarque en israël c'est miami à la plage tu as des restos de plage partout c'est tout le monde est en t-shirt toute l'année tu as les vélos électriques l'étoil encore ici c'était pas arrivé donc là c'est vrai là tu te dis mais waouh parce que au départ tout le monde dit oh la 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 tu veux jouer en israël ouais méfie toi quand même regarde et tout l'appareil c'est tombé moi je suis un homme de dernier jour de mercato l'arrivée de dernier jour du mercato j'ai pas le temps de réfléchir je suis parti tu arrives à l'aéroport à roissy c'est pas comme d'habitude les gens viennent te poser des questions oui mais pourquoi mais mais déjà dans la file où tu mets les bagages et pourquoi vous êtes là et dans quel but et truc bon tu dis sécurité je sais pas trop puis finalement je suis arrivé là bas c'était la famille est venu on a vécu de manière incroyable le club extraordinaire il y avait 50 mille plus de 50 tous les matchs on l'a vu alors ce que le psg est venu jouer là bas aussi cette saison folie c'est à tout neuf centre d'entraînement nickel hyper pro non ça a été du plaisir en barre j'ai mis un peu de temps parce que jouer sous 40 degrés oui oui les trois premiers mois faut que le corps s'habitue un peu donc ça a été un peu dur mais une fois que j'ai chopé le pli après derrière ça c'est ça s'est enclenché puis la complicité avec lui aussi il y avait les ranatar aussi qui avait joué à reims bien sûr ça n'avait pas été un fonds succès mais mais il était là aussi et puis ouais génial j'ai adoré ce cette expérience là humainement et sportivement derrière tu vas te retrouver je crois que les trois mois après raïfa t'attends un petit peu et à mener à temps c'est ça aussi c'est dingue je mets le but de la finale pas mais le but de la finale héros 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 national truc chevalier de la ville truc et tout bon sauf qu'on a le droit qu'à quatre étrangers en israël ok donc tu as énormément d'agents qui gravitent autour du président qui est très âgé et donc qu'ils font leur beurre de l'année sur le transfert des étrangers puisque tu en as le droit pas beaucoup si des fois il peut y avoir une rotation ça arrange tout le monde mais à ce moment là tu es prêté encore toi quand tu es n'arrêtaient pas non j'ai signé ah t'avais résilé ils m'ont racheté signé j'ai signé brem je m'étais fait un point d'honneur à leur mettre un coup de fusil oui oui je leur ai mis un coup de fusil donc tu résilies à brem on est d'accord je résilie à brem mais je prends mon année par contre il me restait un an je prends mon année ok j'ai dit je peux oui j'ai dit je partirai je refais un an comme ça je m'en fous m'a tellement fait la misère que je jusqu'au bout j'irai donc ça s'est réglé comme ça dans les dernières minutes ils ont accepté que de me filer mon année je suis parti à raïfa derrière et donc on regarde la coupe hop porté en roi je t'ai dit les clés de la ville parade vas-y et derrière on joue là les qualifs pour aller que pour la ligue europa ouais et raïfa ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait la c'est vrai sauf que on joue je crois qu'on arrête le le 27 mai et quand tu es en israël lundi suefa tu commences les premiers tours tu te commences sur le troisième barrage oui troisième tour à très vite donc tu reprends n'a même pas 12 jours de vacances et à noël j'avais pas coupé j'avais même pas pu fêter noël 12 jours de vacances prépa à tel aviv un four 40 degrés en ce moment là ouais tu faisais les trucs fils on avalé du feu et en fait on n'était pas on n'avait pas récupéré tomber contre les estoniens en premier tour de barrage chez nous dans un climat désertique c'est très dur à fait 0 0 je crois mais et puis on va là bas on gagne un zéro ils égalisent dans les dernières minutes on perd au péno et on passe à la trappe et là le président tous les gens autour de lui lui ont bourré le mou et il a dit bah les quatre étrangers l'entraîneur et le directeur sportif allez hop j'en veux plus donc deux mois avant tu étais ou même pas un mois avant tu étais le héros national et puis un mois et demi après fini allez circule il n'y a rien à voir et donc ça s'est passé comme ça et je suis parti comme ça on aura l'occasion de rediscuter aussi une prochaine fois du passage au serroi également pour terminer où ça s'est très mal fini avec monsieur correa on en parlera mais après donc du coup tu mets un terme à ta carrière 2018 si je dis pas de bêtises et ensuite donc tu te reconvertis en tant que consultant aussi tu as cette ambition et on va terminer là dessus ça va c'est la dernière question que je vais te poser tu as cette ambition de devenir entraîneur alors évidemment il ya ce rôle de consultant je suis encore je suis encore à la croisée des chemins c'est à dire que je me suis ouvert deux portes management entraîneur d'accord je pense que je serai un bon manager d'accord je sais fédérer j'ai des voilà j'ai moi je travaille pour les qu'est ce que tu appelles manager pas c'est ce que fait un peu si si on devait citer un nom ce que fait bonne mère d'accord ce que fait bonne mère ou être un peu plus haut et c'est parce que sinon il ya les managers à l'anglaise qui eux font un peu tout non alors je sais pas encore parce que je me suis ouvert j'ai pris mes diplômes j'ai fait mes diplômes d'entraîneur et puis manager je pense que c'est un truc qui me colle à la peau d'accord tu vois je sais à un moment donné j'ai un côté politique je sais fédérer des gens je sais piloter sur des objectifs bien précis je sais à un moment donné réveiller des mecs quand il faut je sais aussi taper du poing sur la table j'ai bon voilà je sais c'est un truc que j'aimerais faire par contre le truc d'entraîneur m'a vraiment émoustillé un peu tu vois titillé un peu franchement là où à l'heure actuelle tout est une question d'opportunité si je dois aller vers l'entraîneur j'irai vers l'entraîneur si je dois aller vers le management j'irai vers le management je me poserai pas de questions mais c'est vrai que l'envie de se rapprocher du terrain elle est là j'ai envie de revivre parce que la télé c'est cool c'est génial j'adore je prends un pied incroyable à faire ce que je fais mais ce que tu dis prête jamais à conséquence et moi l'adrénaline je vais la chercher dans une prise de décision qui amènera une conséquence ou non ça c'est ça c'est ça c'est un challenge un défi là je vais dire demain paris gagnera pas ce match là lui il fera bon ce que je vais dire n'engage que moi là tu engages un club t'engages de l'argent t'engages des moyens humains t'engages moi ça ça me fait vibrer donc oui j'ai envie de revenir près je sais pas quand comment avec qui mais j'ai une énorme envie je me suis écarté volontairement un peu mais là j'ai clairement envie d'être d'être sur le sur le sur le sur le carrière et ben seul l'avenir nous le dira et on le souhaite en tout cas voilà en tout cas on te le souhaite et un grand merci ludovic obraniac merci à vous pour cette interview qui a été pour moi exceptionnel vraiment on a appris beaucoup beaucoup de choses merci de m'avoir passé du temps de m'exprimer bah ça c'est avec grand plaisir et encore pour rien cacher aux téléspectateurs on a même dû s'arrêter un peu prématurément parce qu'on a d'autres choses à vous proposer avec ludovic donc du coup voilà on se refera une partie d'eux une prochaine fois parce qu'il ya d'autres choses à dire mais en tout cas vraiment un grand merci parce que c'était un super moment on ne coupera rien dans l'interview on vous donnera tout ne vous inquiétez pas parce qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de beaux passages on coupera des séquences des anecdotes on vous mettra tout merci beaucoup ludovic parce que vraiment c'était un vrai vrai plaisir de pouvoir voilà être revenu en détail sur tous les petits points de ta carrière donc merci tu es le bienvenu quand tu veux je sonne et c'est de la lumière je rentre et tu sens même pas plus en direct voilà dès que tu vois qu'il n'y a pas les volets le café est vachement bon et ben on va t'en faire un autre merci beaucoup en tout cas ludovic et quant à nous on se retrouve très vite pour un nouvel entretien avec un nouvel invité bisous à tous